J'ai 26 ans et je suis ingénieure d'études de prix chez Soji à Maroc. Je suis ingénieure d'appel d'offres, l'hôpital ou l'école, c'est qu'il y a un client qui m'a dit le projet ou les ingénieurs. Si tu as une entreprise directement comme ça, tu as une procédure d'appel d'offres. La mission au niveau des appels d'offres, c'est que j'interviens pour préparer l'offre qui m'a dit le client. L'iradie est entre les offres de plusieurs entreprises. L'offre de l'iradie n'a pas le client au niveau prix et au niveau technique, parce qu'elle est la meilleure offre qu'elle aura reçue. Les compétences pour être un bon ingénieur d'études de prix, ou pour moi pour être un bon ingénieur en général, c'est premièrement avoir une grande capacité d'analyse. La deuxième chose, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire que, avec le résultat qu'on obtient une certaine méthode, on a à la fois l'analysé, on a à la fois l'critiqué. L'environnement dans lequel je travaille avec SOGEA, il y a d'autres ingénieurs, aussi dans l'équipe des techniciens qui nous aident surtout dans la partie vérification des quantités. Et on a un chef de service. Avec lui, on valide les étapes, etc., les hypothèses, les radicules que nous avons. Quelles ont-elles de l'études de la formation ? Après le baccalauréat, il y a deux ans dans les classes préparatoires aux grandes écoles, spécialisées encore une fois dans les maths ou la physique. Après deux ans, il y a un concours national commun pour accéder aux grandes écoles d'ingénieurs qui sont dans le Mgrèbe. A l'issue de ce concours, j'ai pu intégrer l'école Hassania des travaux publics en Casablanca. La spécialité génie civil, la troisième année, le premier semestre théorique et le stage de fin d'études, j'ai pu avoir mon diplôme d'ingénieur d'état en génie civil. Les perspectives d'évolution dans un poste d'ingénieur d'études de prix ont évolué vers un poste de directeur technique. Et après, éventuellement, selon les préférences de chacun, rien n'empêche d'accéder à des postes beaucoup plus importants de direction au sein de l'entreprise. Les conseils qu'il y a, pour bien démarrer dans le monde du travail, c'est de montrer que vous voulez travailler, que vous êtes là pour apprendre, que vous êtes curieux. Vous êtes curieux, vous êtes là, montrer surtout que vous voulez travailler. Vous êtes curieux, vous êtes là, montrer surtout que vous voulez travailler. Amen. Amen. You Sous-titrage FR ?